Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des carnets d'un quarantenaire curieux, je suis Olivier et je suis ravi comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui et comme promis lors du dernier épisode que vous avez pu écouter, la suite et la fin de notre première séance de jeu de rôle Dungeon World, enregistrée au mois d'août je crois ou au mois de juillet, enfin bref. la dernière partie donc de cette session où vous allez pouvoir écouter la suite du cheminement de nos aventuriers jusqu'au manoir d'Eveïs. Petite information utile, après réflexion je vais créer un nouveau flux spécifiquement dédié au jeu de rôle que je vais enregistrer, alors ça c'est pour la petite popote interne, mais enfin que je vais enregistrer avec la solution encore d'enregistrement de podcast, donc un nouveau flux pour les épisodes orientés purement jeu de rôle et je vais conserver le carnet des quarantenaire curieux pour les autres sujets que le jeu de rôle. En effet, je ne me rends compte qu'en n'ayant qu'un flux, finalement je parasite le flux des quarantenaire curieux avec beaucoup d'épisodes liés au jeu de rôle, sujet qui n'intéresse pas forcément tout le monde, donc vous allez, enfin de toute façon je vous ferai une communication soit par un billet de blog, soit par un mini épisode de podcast, soit par les deux, pour vous prévenir de la mise en place de ce nouveau flux, dans lequel je vais incorporer tous les épisodes qui ont déjà été réalisés et où apparaîtront les futurs épisodes. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bah les autres du coup ? Bah bah je suis. Du coup ouais, vers ce moment, peut-être qu'elle est terre-faire. Je suis clairement armé pour affronter ce genre de créature. On est armé pour affronter quelque chose. Là oui, là ce soir, on n'a pas de l'âge. Non, il n'y a pas de gros points. Mais c'est d'autant plus fun. On la joue autrement. Ok, bah... C'est dans la fuite. Le problème, il est qu'effectivement, le feu immobilise un temps le crocodile. Mais à peine que j'avais commencé à vous enfuir, que les flammes disparaissent. Et le crocodile commence à vous poursuivre. Quel est parmi vous, finalement, le moins rapide à la course ? Bah, je serais tenté de dire que c'est moi, étant aveugle. C'est pas con, ça. Donc il va me faire un bravé de danger avec... Et puis un mec qui est resté à méditer dans une grotte tout le temps. Avec ta force. Peut-être pas physiquement très entraîné. Attends, avec ta constitution. D'accord. Et là, il s'agit de courir longtemps. En plus, c'est marais, donc c'est boueux, c'est... Avec ton cas de constitution, ça me paraît que logique. 5 et 2, 7. Plus ou moins 0. Ok. Je n'ai pas de chance. J'aurais préféré un petit 6 moins la feuille. Très bien, tombez-la. Ok, bah, tu cours plus ou moins guisé par le bruit des pas de tes collègues. On peut lui donner la main aussi. Vous pouvez aussi lui donner la main pour le garder. Si tu veux, tu... Mais très bien, je me tiens par la queue pendant qu'on court, comme ça, j'ai les mains libres aussi. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est... C'est derrière toi. C'est assez grand pour être tenu. Tu le dis, ça ? Tu le donnes, ça ? Bah, qui tienne la queue d'une seule amande, moi, il n'y a rien de choquant dans l'histoire. C'est ça ? D'accord. Bon, il faut pas lui... Au moins, c'est authentique. Faire prendre flamme, quoi. Non. Mais au moins, je sais que tu es là parce que c'est une telle perle. Non, t'as pas l'intention de retourner tout de là. Toutefois, ta course est quand même relativement hésitante. Tu sens que le crocodile n'a pas lâché l'affaire, quoi. Il continue à vous courir après. Il profite des quelques marres pour reprendre un peu de... De distance par rapport à vous. Étant donné qu'il est beaucoup plus rapide en milieu avec eux. Mais c'est ce que vous faites, du coup. Est-ce que vous sentez, finalement, qu'il se rapproche ? Alors, il ne gagne pas quand même suffisamment de terrain pour dire d'être à portée, mais il vous talonne quand même. On s'approche de la terre ferme, réellement. Sortir des marais, atteindre effectivement le... Non, les marais là où vous êtes sont plus ou moins à perte de vue. Donc, j'en profite pour créer... Il n'y a vraiment que le terre plein sur lequel est bâti le manoir, qui est un peu plus hors de l'eau. J'invoque une arme de feu. Un javelot de feu. Alors, si je peux me permettre, j'ai un pieu. Qui peut servir de base à cette... Je ne sais pas si ça... Ah non, les armes de feu, c'est l'énergie pure. D'accord. C'est du feu le plus grand. Ok. 7 et 2. 9. Alors, sur 7 et 9, je choisis... Un des marqueurs suivants. Donc, il y a deux bases. Enflammé, touché, dangereux et trois utilisations. Toi, ça te parle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enflammé, touché, dangereux. Et je choisis en plus un des quatre qui sont à paquet. Alors, enflammé, dangereux, c'est que ça fait mal. Touché, c'est que c'est au contact. Touché, c'est que c'est au contact de base. Donc, peut-être que dans les options, tu as l'option à distance. Dans l'option, il y a contact, lancer, plus un dégâts et retirer le marqueur dangereux. Je ne sais pas pourquoi on voudrait retirer le marqueur. Je ne veux pas forcément... Besser. Il n'y a rien de baisser, ça. Bah. Tu vas faire peur ? Parfois tu es capturé. Voilà, puis tu peux le capturer. Ou juste te faire peur. N'oublie pas que tu as un avantage de plus un pour les dégâts. Non. Il lance deux fois les dégâts et il prend le meilleur. C'est ça, oui. Donc, qu'est-ce que tu choisis comme marqueur ? Trois utilisations, sauf pour le javelot, pour le coup. Tu le lances. L'arme démarre toujours avec les marqueurs enflammés, touchés, dangereux et trois utilisations. Il y a toujours ces trois-là. Et sur 10+, je choisis deux des marqueurs suivants. Sur 7, 9, j'en choisis un. Donc, tu choisis lequel ? J'aurais choisi à la base plus un. Mais, ça veut dire que je ne peux pas le lancer. Si j'ai bien compris. Donc, si je choisis lancer, je peux lancer trois fois le javelot. On va considérer qu'il y a trois javelots enflammés qui apparaissent dans l'idée. Un truc comme ça. Tu fais trois salves. Je vais faire lancer. Donc, tu fais salves avec dextérité. Donc, tu ne l'as pas sur la piscine d'exaction de base. Alors, vous pouvez remplacer votre force ou votre dextérité par intelligence pour vos attaques avec cette arme. Je vais remplacer par intelligence. Donc, deux essais, c'est plus intelligence. 7 et 1, 8. Donc, tu vas bien sûr infliger tes dégâts. On va voir ça après. Et tu choisis une option. Tu t'exposes au danger pour tirer. Tu tires au jugé. Donc, tu as moins un des 6 de dégâts. Ou tu perds une munition. Au lieu de trois, ce sera deux attaques. Donc, soit tu t'exposes au danger. C'est moi qui définirai le danger. Oui, parce que le point de l'instant, il n'est pas encore sur nous. Non. Moins d'un des 6 de dégâts ou un coup en moins. Moi, je m'expose au danger. Comme il n'est pas sur nous, après il y a eu... Ok. Bon, ben, fais des dégâts. Tu leur as 2D. Alors, 4. C'est une meilleure. Et 3. Donc, ça sera 4. Plus... Non, j'ai pas de plus. Pourquoi j'ai... Ah oui. Non ? Non, on a rarement des bonus ou des biens. Non, c'était la... Non, c'était la... Non, c'était une des options. Si je l'avais... Ah, une des options. Je ne l'avais pas choisi. Oui. Donc, ça fait 4. Donc, ton javelot fend l'air et vient se figer au niveau du dos du crocodile. Il s'enfonce légèrement dans sa peau écailleuse. Et bien sûr, en même temps, il y a une sorte de... Comme ça, toute l'humidité sur son dos, finalement, s'évapore. Et t'as dit 4 de dégâts. C'est ça. Et vous l'entendez hurler de rage. Rugir, plutôt. Tu... T'aperçois que les hurlements, les rugissements de ce crocodile, finalement, amènent. Tu vois l'eau alentour, les quelques mares alentours qui commencent à frémir. Vous voyez ça tous les trois. Alors, pas des aussi gros crocodiles que celui que vous avez. Mais vous voyez quelques têtes. Vous savez, les crocodiles qu'on voit à la surface, juste les yeux et un petit peu le nez, comme ça, qui dépasse. Vous voyez des crocodiles de taille respectable, 1,50 m, 2 mètres, qui commencent à pointer le bout de leur nez pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites, du coup ? On n'a jamais arrêté de courir. Le temps de se retourner, de tirer, quoi. Ouais, mais voilà. On continue à courir. On continue à courir. Vous, vous continuez à courir. Il y a un deuxième, j'avoue. Je suis bête, mais il n'y a pas un deuxième. Oui, j'ai un deuxième. Mais ça n'empêche pas que... Dans mon idée, t'as le crocodile, tu prends deux secondes pour l'ajuster et tirer, tu repars en courant. Tu repars en courant. De même que lui, il vient de prendre le coup de truc. Après, je ne sais pas s'il a le même temps d'arrêt que nous ou pas, ça, tu nous le diras après. Mais voilà, l'idée, c'est... Ah, parce qu'il n'a pas trop de monde. Je ne reste pas à attendre de voir ce qu'il fait, quoi. J'imagine bien. Lui, il n'a juste pas besoin de se retourner. Sinon, oui, forcément, il est pris un peu d'un coup d'arrêt quand il se prend le javelot dans le dos. Et le temps de rugir pour rameter finalement ses petits copains. Vous deux, vous continuez à courir ? Vous n'êtes rien d'autre ? Non, mais si, c'est l'autre. Marche-flamme, lui, vu qu'il a une deuxième utilisation possible de son javelot, est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il va préférer reprendre un petit peu de distance ? Est-ce qu'il n'y a rien vers nous ou pas ? Ah, il continue à courir, oui. Il s'est juste arrêté par le coup. Je n'ai pas l'impression que tu lui as fait le grand mal. Mais on a réussi à augmenter la distance entre nous ou pas ? Pas vraiment, non. Non. Moi, j'ai la sensation que... Enfin, eux, oui. Parce qu'eux, ils ont continué à courir pendant que tu te retournais. Les autres... Mais, moi, le temps juste de te retourner, de tirer, finalement, il y a eu un statu quo dans la distance. Les autres crocordines, je le ressens comme ça, en plus la... Pour l'instant, c'est plus de la curiosité. L'attente, savoir si effectivement... Si l'autre, il vous bute, il partagez pas au test. Mais, par contre... Parce qu'une bonne constitution, c'était lui qui était un peu plus faible. Attends, je cours jusqu'à les rattraper. Il survivra à ses blessures, toi, qu'il puisse l'attaquer, lui, toi. Ah, le gros crocodile ? Les blessures apparentes, pour l'instant, sont... Oui, ils sont mini-nois. Oui, c'est encore. Je cours jusqu'à les rattraper. Ok. Pour l'instant, c'est toujours un jableau fait. Oui, oui, oui. D'accord. Vous apercevez, justement, par votre course, comme un petit chemin qui a dû exister il y a fort, fort longtemps, pavé. C'est encore fort, 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 fort. On ne peut plus le dire, ça a fort, fort longtemps, maintenant. C'est connoté, hein, c'est. Et alors qui est, bien sûr, fortement recouverte de mousse et d'algues, enfin, de plein de végétaux, de lichens, etc. Mais enfin, donc, comme un chemin pavé qui commence à légèrement monter et par quelques entre-là, finalement, semble rejoindre le manoir un peu plus loin. On passerait bien par là, hein. Oui, on gagnera du temps. Ok. La seule chose, c'est qu'ils ont l'air, à cause de la végétation sur ces pavés, ça a l'air quand même relativement glissant, surtout en courant, quoi. Ah, je ne veux pas faire le préciser. Le préciser. Ça reste... Il faut mettre ses crampons, quoi. Oui, non, mais... Vous êtes en pleine course. Les reconniers, il est toujours derrière. Pour l'instant, oui. Espi va vous suivre sur ce passage. Logiquement. Le terrain a l'air de s'assécher par là, donc est-ce qu'il va continuer à vous suivre ? Ça, c'est une vraie question. Oui, il va moins vite sur terre, déjà. Du moment qu'il ne nous rattrape pas, pour l'instant, je continue. Ok. Donc, vous empruntez tous les trois sur ce petit chemin. Marche-flamme. Toi qui est un petit peu à la bourre et qui cherche un petit peu à plus te dépêcher que les autres, parce qu'ils ont un petit peu d'avance, même si c'est minime. Tu vas me faire un bravé de danger avec la dextérité. Six. Forcément, ça ne manque pas. Tu cours pour échapper à ce crocodile en montant sur ses pavés. Et ce qui te va arriver, tu pensais avoir plus d'équilibre et surtout que le sol allait être moins vicieux. Et tu te... La queue m'a fait défaut. C'est ça. Et bien, tu t'effondres face contre terre, à travers une jambe, cette mousse. D'ailleurs, tu prends un point de dégâts parce que franchement, tu ne t'y attendais pas et tu te foules un petit peu le poignet en essayant de te récupérer dans ta chute. J'essaie de lancer ce pieu contre ce crocodile. Et moi, je t'essaie de récupérer... Quel pieu ? J'ai un pieu en arbre. Un pieu basique. Un bout de bois taillé. Vas-y, lance-le. Tu fais une salve. Par contre, il y a un truc quand j'encaisse des dégâts. Lorsque vous encaissez des dégâts et que leur nombre est impair, votre feu intérieur vous vient en aide. Lancez un D4 et utilisez le résultat pour augmenter le nombre d'utilisation de votre tison ardent s'il est actif. C'est le cas. C'est l'arme. Ou l'ajouter à votre prochain jet d'invocation de tison ardent. Ou encore réduire les dégâts de son autant. D'accord, il faut faire un D4. 4. Et là, ce qui serait intéressant, c'est que je le rajoute en utilisation. Il m'en restait 2, 4 et 2, 6. On a vu, oui. Ça m'évite d'avoir à relancer le dé. J'ai 6 javelots enflammés. Ça peut servir. C'est comme que tu veux. Et je prends un point de dégâts. Donc, tu viens de te vaudrer lamentablement sur le sol pavé, recouvert de mousse et de nickel. Et donc, Madou attaque le crocodile et moi, je te dis en aide pour te ramasser et t'aider à... En lançant son épieu, son pieu, à la tronche du crocodile, lance-moi ces dés pour salver. Avec dextérité. 5 et 1, 6. Et dextérité, plus 1. Donc, ça fait 7. C'est souvent sur la ligne. Oui, oui, oui. Tu peux infliger tes dégâts. Je ne sais pas ce que c'est. Tes dégâts, c'est... Non, non, là... Tu les as sur ta fiche, là-haut. Dégâts, de base, là. C'est la troisième limite, voilà. D6. C'est pareil. C'est pareil. S'il a repris la case avec ce qu'il y a écrit, il a... 3. Ok. Là-dessus, soit tu t'exposes au danger, soit tu tires au jugé et t'as un moine indécis de dégâts, ou alors vous devez vous y reprendre à plusieurs fois et épuiser votre munition, enfin une munition, en gros, ton épieu, il se casserait et t'aurais pu dépieu. Alors, je... De toute façon, t'as pas l'impression d'aller les chercher ? Au jugé, étant aveugle, je peux effectivement peut-être viser, mais sans vous péter. Tu vois ce que je veux dire ? En le sentant, réellement. En sachant réellement où il est. Comme tu as dit. Comme j'ai vécu dans le noir, je sais... Exactement où il est, oui. Voilà. Et donc, du coup, tu choisis quoi ? Soit tu tires... Donc, tu tires pas au jugé, pour le coup. Non. Soit tu t'exposes à un danger. Bah, je m'expose au danger. D'accord. Bah, t'es comme... Comme marche-flamme sur cette route, cette ancienne route pavée. Tu lances de toutes tes forces vécues à travers la figure de ce crocodile géant. Et, bah, tu perds ton équilibre, finalement, parce que tu glisses, toi aussi, sur les pavés. Et tu te retrouves sur les fesses, littéralement sur les fesses, après avoir lancé cet épieu. Du coup, Lapis, toi, t'étais en train... En train de relever... De relever... Marche-flamme. Marche-flamme. Tu vois, juste à côté de toi, presque à te déséquilibrer en même temps, Mamadou qui te tombe dessus. Et surtout, ce que tu vois, c'est une espèce de... Enfin, tu vois la végétation bouger derrière vous. Enfin, derrière les deux qui viennent de tomber, quoi, finalement. Comme des branches vertes, mobiles, qui commencent à s'avancer vers vous. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, là, vu que j'ai... Enfin, je voulais juste relever Marche-flamme. Oui. Tu vas peut-être pouvoir gagner un tour en attaquant ou en enflammant, en chauffant l'épieu qui est déjà dans le corps de ton crocodile. Et puis, je vais ramasser du Mamadou pour qu'on pense à prendre un peu de distance. Moi, quand je vois les branches qui bougent, tu viens de me relever, donc. Oui. Et je vous dis, on quitte le chemin, mais on va de l'autre côté par rapport au crocodile. Donc, on revient vers les marines. Le chemin, le traversé, il ne prend pas beaucoup de temps. On revient vers les marines, non ? C'est pas ça ? Non, le chemin, il serpente comme ça. Oui. On a le crocodile, je ne sais pas qui est par là. On a rejoint le chemin, on est arrivé comme ça. Tu dis qu'il y a des branches. Elles sont où les branches précises ? En fait, sur le côté, il y avait comme des buissons. Ah, c'est le pas sur le chemin ? Non, non, c'est sur les côtés, il y a de la végétation. Et sortent de cette végétation, finalement, des branches plus ou moins mobiles. Enfin, un peu ce genre-là, quoi. Oui, oui. Qui commencent à s'approcher de vous. Mais elles sont uniquement à l'endroit où on est, ou on les voit tout le long du chemin ? Ah non, ça vient vraiment de là où vous venez de tomber. Donc, tu viens de me relever. Et on prend chacun le côté de Mamadou et on trace au milieu du chemin. Ok ? En remontant, du coup. Ah oui, oui. Affirmatif. Ok. Donc, vous commencez à prendre vos jambes à votre coup. Et vous commencez à remonter le chemin. Effectivement, vous laissez derrière vous le crocodile qui, lui, semble hésiter à sortir, finalement, de son marécage préféré. Pareil, ses petits copains semblent abandonner l'idée de suivre leur grand gourou, les chefs crocodiles géants. Et vous commencez à gravir cette route qui ne monte pas très très fort, qui monte tout doucement. Vous prenez quand même assez garde de ne pas glisser sur ce terrain, quand même, qui n'a pas vu une botte ou une chose depuis bien longtemps. Ce qui fait que ça reste quand même relativement scabreux et déséquilibrant comme démarche. Et au bout d'à peine dix minutes, un quart d'heure, vous arrivez au pied du manoir qui était la destination de ce chemin. Manoir qui vous apparaît beaucoup plus sombre et beaucoup plus sinistre que ce que vous imaginiez de sa silhouette lointaine quand vous le regardiez à l'aube ce matin.